Une soirée qu'elle attend avec impatience. Le samedi 16 décembre, en direct du Zénith de Dijon, Sandra Schirr va tenter de convaincre les membres du jury pour décrocher la couronne de Miss France 2024. « Je vais donner le meilleur de moi-même pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette aventure de Miss », déclarait la Miss Côte d'Azur dans les colonnes de Nice matin quelques minutes après son sacre régional, le 30 juillet dernier. Et dans cette aventure, la jeune femme de 19 ans va pouvoir compter sur le soutien sans faille de son compagnon. Celle qui est actuellement en formation dans une agence immobilière file le parfait amour avec Dorian Boko-Laxi. Un nom qui est plus que familier pour les passionnés de circuit. Depuis 2014, ce canoi multiplie les compétitions automobiles. Après avoir commencé sa carrière dans le karting, le jeune homme de 25 ans s'est lancé le championnat de France de Formule 4. Après seulement une manche, le français s'est rapidement hissé dans le top 3 du classement général. Au fil des années, Dorian Boko-Laxi a multiplié les records. Deux fois deuxième en Cup France, champion du trophée Andros, Elite, et de la Porsche Carrera Cup France, le jeune homme de 25 ans a su se faire un nom sur les circuits. Cette passion pour l'automobile, Dorian Boko-Laxi a su la transmettre à Carla Hachir. Il m'a montré son univers et j'ai beaucoup accroché. Mon père et mon frère sont aussi dans ce milieu car ils sont carrossiers. Confiait-elle dans une interview ou accordée à nos confrères de télé-loisirs. Et de conclure avec une certaine tendresse, mais cette passion s'est surtout développée grâce à mon ami. En octobre dernier, la jolie Brune a fait ses premiers pas en tant que pilote au volant d'une Porsche GT3 RS sur le circuit du Luc dans le Var. Compétitrice dans l'âme, Carla Hachir saura passer la seconde pour décrocher le titre de Miss France 2024. Supérieure à supérieure à Miss France 2024, les 30 candidates en maillot de bain Miss France 2024, Carla Hachir, Miss Côte d'Azur, engagée contre le harcèlement scolaire Un engagement très personnel Au cours de son adolescence, Carla Hachir a été la cible de nombreuses moqueries en raison de sa taille. On m'appelait la planche, la frite ou encore l'asperge, confiait-elle dans les colonnes de Nice matin. Et d'ajouter, les moqueries que j'ai subies au collège m'ont aidé à me forger. Dès lors, si elle venait à décrocher le titre de Miss France, la jeune femme de 19 ans souhaite apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Ces sujets me parlent et je sais à quel point c'est compliqué d'aller à l'école avec la boule au ventre. C'est important d'en parler, révélait-elle auprès de Télé Loisirs. Et de poursuivre, j'aimerais pouvoir prévenir les jeunes sur les dangers du harcèlement scolaire et faire tout mon possible pour ne pas que ça s'aggrave. Le harcèlement, c'est crescendo. Ça commence par des moqueries, puis des insultes et ça peut en venir aux mains. Un discours poignant qu'elle ne manquera pas de défendre le soir de l'élection de Miss France 2024. Crédit photo, Bertrand Noël Cipaté F1 I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condemn it I just need some that will make me come up We were that we had to defer Why did we have you make it so calm To fight cause you let me down it for me You just need some that will